J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours, je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse ? On dirait que l'air, l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi ? Je descends le long de l'eau et soudain après une courte promenade, je rentre désolée comme si quelques malheurs m'attendaient chez moi. C'est une très belle description des fluctuations de l'humeur, du trouble de la timie, comme on dit en psychiatrie, des sautes d'humeur, du passage de l'allégresse, de l'euphorie, d'un état euphorique, d'un état d'abattement et de dérédiction. Et c'est un extrait du Orla de Guy de Maupassant, ma nouvelle préférée de cet auteur français. Et c'est la première œuvre de fiction qui décrit l'évolution d'un trouble mental d'un point de vue de celui qui le vit. Le passage de l'état névrotique à l'état psychotique, le trouble psychotique. Et il y a beaucoup d'éléments biographiques parce que l'auteur décrit lui-même ce qui lui arrivait. Et ça descend aux enfers quand il va sombrer dans la démence totale. Il souffrait de troubles psychiatriques, symptômes de la syphilis qu'il avait atteint et dont il va mourir cinq ans après. Il décrit l'angoisse, les hallucinations. Il appelle cette angoisse parfois le bourreau, parfois le succube qui l'étrangle la nuit. Parfois il appelle la censue qui aspire sa force de vivre, sa gaieté, sa joie, sa volonté de vivre, qui aspire sa vitalité par la bouche. Et il décrit aussi d'une façon très minutieuse et très méticuleuse ce qu'on appelle en psychiatrie la forclusion. C'est le contraire du refoulement et c'est parfois on réagit à ce qui nous est insupportable par le refoulement. D'autres réagissent par la forclusion. Quand le moi va se cliver, c'est le clivage du moi et le détachement de la réalité. On se détache de la réalité et il décrit aussi le phénomène de décorporation. Il sent qu'il y a un autre qui est là et qui le hante, qui l'obnubile, qui l'agace, qui le guette. Et c'est ce qu'il appelle, d'où le titre du livre, le hors-là. C'est le hors-là. Quelqu'un qui est hors de lui, c'est cet autre qui le tourmente et qui va le consommer jusqu'à la mort. Voilà, très bonne lecture à tous. Merci.